coucou bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes dimanche 4 décembre donc le temps file le noël ça va pas tarder donc nous avons encore un peu de temps pour réaliser quelques décorations pour notre sapin donc aujourd'hui nous allons faire le bonhomme de neige donc pour pour le faire il va nous falloir déjà des chaussettes regarder les chaussettes du riz ce qu'il faut pour décorer les petits bonhommes donc voilà des petits pompons rouges l'écharpe que je fais avec de la feutrine je fais quelques petites découpes comme ça de la colle chaude au cas où la colle normale donc premièrement nous allons prendre notre chaussette vous voyez et on va la découper on va la découper comme ça vous voyez on enlève cette partie on enlève cette partie du haut là pour faire le petit bonnet tel que j'ai fait ici regardez moi j'ai décoré de ma façon mais tout le monde peut décorer comme il veut d'accord donc dans cette petite partie là que j'ai enlevé que j'ai coupé ici que j'ai coupé ici et j'ai gardé cette partie pour le bas et celui-là je fais le haut comme ça et là j'ai attaché avec élastique une fois vous retournez d'abord à l'envers vous attachez avec l'élastique et là vous avez le petit bonnet regardez comme ça vous attachez ici et là vous avez le petit bonnet d'accord donc voilà j'ai déjà comme je vous disais déjà dit j'ai coupé ici cette partie c'est déjà découpé vous voyez et donc là nous allons oui ciseaux ciseaux pour découper et donc là nous allons mettre on va mettre comme ça dans un pot assez large pour pouvoir mettre le riz dedans d'accord voilà vous voyez là on va mettre le riz tout doucement on essaye de ne pas mettre partout voilà voilà on va remplir merci à tous mes abonnés ceux qui viennent de s'abonner aussi donc soyez les bienvenus ceux qui connaissent pas ma chaîne s'il y a création je vous souhaite de joyeuses fêtes à tout le monde déjà parce que sans oublier faut pas oublier mais on essaye et je remercie tous ceux qui regardent ma chaîne en attendant de remplir le riz donc j'essaie de dire merci à tout le monde donc on commence à faire notre petit bonnet on remplit on remplit je vais mettre encore je vais mettre encore je ne sais pas où ce qu'on mais bon on va remplir toujours ici 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 j'ai acheté un kilo donc je souhaite que ça ira voilà on battlefield então on va même frais on bilmiyorum on il porte c'est c'est oui je pense que c'est bon comme ça vous voyez peut-être qu'on mettra un peu plus ça va être un peu plus grand c'est tout notre bonhomme je ne sais pas je vous ai dit des petites décorations comme ça pour faire les yeux voilà c'est bien rempli et là nous allons prendre un élastique pour bien le fermer c'est pas grave c'est un peu de vie partout c'est pas grave deux on va faire trois d'accord trois tours d'élastique aussi ok maintenant on va mettre un autre j'espère que vous voyez là on va découper ok on découpe pour plus de sécurité moi je préfère faire un petit nœud avec ficelle 2 et 3 et on découpe je trouve pas grave on découpe une autre fois de temps on découpe Ok Moi, je préfère le faire avec ficelle, plus de sécurité. Découpe. On serre bien avec un, un, deux et trois. Prends-nous. Une fois que vous mettez l'élastique, après, vous faites avec des ficelles pour avoir plus de sécurité, d'accord? Voilà. Voilà, ça commence à prendre forme, vous voyez? Ok. Là, je vais mettre de suite son écharpe. Comme je vous ai dit, un peu de chetrine. Vous découpez. Merci. Et là, on va mettre les petits bonnets. Je crois que j'ai mis trop de riz, en fait. Je vais l'enlever. Je vais mettre trop de riz. Ok. On va commencer. On va plus, on va moins. Non, voilà. C'est mieux comme ça. Je mets trop de riz, en fait. On va plus, on va plus. On va plus, on va plus. Ok, c'est une châchpe. Voilà, là je vais mettre, la décolle est complètement partie, vous voyez, et pourtant je l'ai collé avec la colle chaude, vous voyez ce genre de petite décoration qu'on achète, là je vais couper un petit bout de feutrine, un petit triangle, vous voyez, vous mettez un peu de colle chaude, vous mettez un peu de colle chaude, vous voyez, on le trouve comme ça, on va viser ici, vous voyez, les yeux, on a des petites perles comme ça, vous voyez, c'est bien, les enfants, ils adorent des trucs comme ça, on peut faire le mercredi avec les enfants, ils adorent ça les enfants, le petit bouton, ici, un autre, vous voyez, un peu de colle chaude, donc pour faire avec les enfants, il faut simplement surveiller, avec la colle chaude, parce que là, ça chauffe, encore trois boutons, un petit bouton, comme ça, ok, je pense qu'on a tout, on a tout eu, là, on va mettre un peu de blush, un peu de blush, vous voyez, comment c'est sympa de faire des petites choses, avec peu de choses qu'on a à la maison, notre bonhomme de neige, regardez, c'est si simple à faire, c'est très joli, moi, en tout cas, moi, j'aime bien, donc, voilà, donc, vous-même, vous constatez que c'est une petite activité qu'on peut faire avec nos enfants le mercredi, ok, ou le week-end avec eux, ils sont toujours contents, les enfants, quand ils ont des petites choses comme ça, donc, voici notre bonhomme de neige, je vous laisserai tout ce qu'il faut pour réaliser ce petit bonhomme de neige, là, j'ai mis des petits pompons sur son petit chapeau, vous voyez, son petit bonnet, et donc, voilà, ok, ça m'écharpe, vous voyez, ok, sur ceci, ben, je vous souhaite un bon dimanche, portez-vous bien en famille, merci pour ceux qui regardent ma chaîne, à très bientôt, ciao, ciao, s'il y a création, bye, bye! Sous-titrage ST' 501